Bonjour, bonsoir et bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'immigration mondiale. Dans cette vidéo, je vais vous donner toutes les astuces et tous les conseils pour augmenter vos chances d'avoir un meilleur pointage dans le système Entree Express et d'être invité à présenter une demande de résidence permanente. Donc, vous ayez 400 points, 500 ou 600 points. Il est toujours possible de booster votre profil si vous savez quoi améliorer. And I'm here for that. I'm gonna let you guys know. Restez branchés. Donc, le Canada possède l'un des systèmes d'immigration les plus avancés du monde avec le Express Entree. Lancé en janvier 2015, il est conçu par les autorités canadiennes pour mieux aligner les compétences des immigrants aux besoins du marché du travail. Dans le cadre d'Entree Express, les candidats sont placés dans un bassin, chaque candidature étant évaluée par un système de classement global. Le gouvernement fédéral identifie les candidats les mieux classés et leur délivre des invitations à présenter une demande de résidence permanente. Une caractéristique clé du nouveau système est que les candidats peuvent améliorer leur score pendant qu'ils se trouvent dans le bassin d'Entree Express, sans avoir à soumettre une nouvelle demande. And how great is that? Le système de classement global attribue un score à un candidat sur la base des informations contenues dans son profil. Ces scores permettent de classer les candidats du bassin les uns par rapport aux autres. Les points sont attribués aux candidats en fonction des facteurs suivants. Compétences et expériences professionnelles, éducation, maîtrise de l'anglais et ou du français et niveau d'éducation du conjoint ou partenaire de l'auteur de la demande. Possession d'une offre d'emploi soutenue par une évaluation positive de l'impact sur le marché du travail. Possession d'une nomination de résidence permanente par un gouvernement provincial. Certaines combinaisons de compétences linguistiques, d'éducation et d'expériences professionnelles augmentent les chances d'emploi du candidat. La répétition des points est la suivante. Total disponible 1200, nomination provinciale 600, offre d'emploi de haute direction soutenue par une LMAE tiers zéro groupe 00200, une offre d'emploi répertoriée soutenue par une LMAE 2 ou 3 ou tiers zéro en tant que groupe principal 50, trois années d'études postsecondaires au Canada ou maîtrise ou diplôme professionnel. Au doctorat 30, une ou deux années d'études postsecondaires au Canada, 15 points. Autres compétences, expériences professionnelles, éducation 500, compétences transférables et combinaisons 100 points. Frères ou soeurs au Canada, 15 points. Vous qui avez de la famille au Canada, vous aurez 15 points gratuits. J'ai fait une vidéo entière sur l'Express Entry que je vais laisser dans la barre de description pour votre visionnage. Donc, vous pourriez regarder et en savoir plus. Donc, l'entrée dans le bassin d'Entry Express devrait être considérée comme le premier pas vers l'obtention de la résidence permanente au Canada. Donc, il faut commencer d'abord par s'inscrire, non ? Sinon, si tu ne t'inscris pas là. En général, les invitations ont été envoyées aux candidats qui travaillent déjà au Canada ou qui possèdent des qualifications très élevées, moins de 30 ans, maîtrisent de l'anglais et ou du français et que vous avez également un master. Les candidats à l'extérieur du Canada qui n'ont pas un profil solide peuvent soumettre une demande et commencer à travailler pour améliorer leurs qualifications. Les profils restent valides pendant 12 mois. En entrant dans le bassin et en attendant simplement une invitation, les candidats aux scores limités pourraient rater une opportunité. Il existe de nombreuses façons d'améliorer vos scores pendant que l'on se trouve dans le bassin d'Entry Express. La première des choses est de garder une perspective globale. Souvent, un candidat peut être trop concentré sur un seul facteur au lieu de prendre en compte tous les domaines où il est possible d'augmenter son score. Par exemple, une personne bien diplômée peut penser qu'elle n'a besoin de se concentrer que sur ce facteur. En réalité, tous les candidats peuvent accumuler des points dans divers domaines. Au contraire, avoir un point fort dans un domaine devrait inciter le candidat à se concentrer sur les autres où il y a une marge d'amélioration. Donc, forcez-vous d'examiner chaque facteur individuellement et posez-vous la question. Comment puis-je améliorer mon score dans ce domaine? Une petite amélioration dans deux ou trois domaines peut se traduire par une grande amélioration globale dans la quête d'une invitation. Donc, le numéro 2, c'est d'obtenir une nomination provinciale. Si vous avez regardé la vidéo auparavant, la première vidéo sur l'Express Entry, vous saurez déjà de quoi je veux parler ici. Donc, valant 600 points, une nomination provinciale est un excellent moyen pour un candidat de se propulser en tête du bassin. Les candidats les mieux organisés auront certainement plus de chances de succès en empruntant cette voie. Ceux qui peuvent identifier un employeur sponsor gagnant verront également leur chance à se multiplier. Les différentes provinces ont des priorités en matière d'occupation et elles peuvent changer fréquemment. Les candidats doivent avoir leur dossier à jour et prêts à être envoyés. Ils doivent également se tenir au courant des dernières actualités. Et certaines provinces ne font rien d'autre que mettre à jour leur site web lorsque les catégories s'ouvrent ou se ferment. Être attentif au moment où les catégories s'ouvrent peut faire la différence entre 600 points et une invitation. Ou 6 mois supplémentaires passés à attendre. Donc, les candidats qui ont déjà visité une province peuvent également obtenir des points supplémentaires, ce qui méritent également d'être pris en considération. Donc, la troisième façon d'augmenter vos chances est d'obtenir une offre d'emploi. Obtenir une offre d'emploi et les 200 points maximum qu'elle procure augmentent considérablement les chances de recevoir une invitation. Donc, la meilleure façon d'y parvenir est de mener une recherche d'emploi exhaustive accompagnée d'une visite au Canada. Une visite est toujours recommandée pour un candidat se préparant à un changement de vie potentiel. En plus d'offrir un aperçu de la vie au Canada, les chances de décrocher un emploi sont beaucoup plus élevées si le candidat est disponible pour rencontrer les employeurs en personne ou assister à des salons de l'emploi au Canada. Il est possible d'obtenir une offre d'emploi depuis l'étranger, mais pourquoi ne pas maximiser vos chances en visitant le Canada? En tout cas, si vous avez les moyens financiers, je vous encouragerai à visiter le Canada avant d'immigrer au Canada pour voir si vous voulez vraiment immigrer au Canada. Donc, la quatrième façon est d'envisager l'aide d'un professionnel de l'emploi. Donc, envisagez sérieusement à faire appel à un professionnel de l'emploi. Il peut vous aider à améliorer vos CV numériques, vous fournir de vastes bases de données d'employeurs potentielles au Canada et vous partager d'autres conseils qui augmenteront vos chances. Donc, les candidats doivent apprendre à se démarquer des autres dans le bassin pour maximiser leurs possibilités. La cinquième manière est d'améliorer votre niveau d'études. Donc, demandez-vous la question si vos études proviennent-elles d'un établissement canadien? Donc, les étudiants internationaux qui obtiennent des diplômes reconnus au Canada bénéficient de points supplémentaires dans le cadre d'entrée express. Points accordés pour les études canadiennes dans le cadre d'entrée express. Donc, le secondaire, vous aurez ce point de 1 à 2 années d'études postsecondaires, vous aurez 15 points, 3 années d'études postsecondaires, maîtrise, diplôme professionnel ou doctorat, vous aurez 30 points. Pour obtenir des points pour les études canadiennes, le candidat doit avoir étudié au Canada dans un établissement canadien d'enseignement, avoir été inscrit à des études ou à une formation à temps plein, avoir été physiquement présent au Canada pendant au moins 8 mois. Un niveau d'études supérieur signifie plus de points même si les qualifications obtenues à l'étranger doivent d'abord être vérifiées par une évaluation des diplômes d'études. Rien n'empêche un candidat d'obtenir un diplôme de premier siècle ou de troisième siècle selon les niveaux d'études déjà atteints. Un baccalauréat peut valoir jusqu'à 170 points. Non seulement cela se traduira par un meilleur score global, mais c'est aussi un critère de sélection pour de nombreux employeurs potentiels. Faites évaluer toutes vos qualifications. Souvent, les candidats ne présentent que leur qualification la plus élevée pour une évaluation. En présentant toutes leurs qualifications postsecondaires, un candidat peut augmenter son score. Une qualification peut être mieux coûtée qu'une autre dans le profil ou une qualification peut mieux correspondre aux compétences recherchées dans une province particulière. Il est toujours préférable pour un candidat de prouver un niveau d'éducation plus large. Les candidats de la catégorie de l'expérience canadienne peuvent accéder au bassin d'entrée express sans avoir besoin d'une qualification postsecondaire, ce qui n'est pas le cas pour le programme des travailleurs qualifiés fédéral. Cela signifie qu'il n'est pas obligatoire pour les candidats de la CIC de soumettre leur qualification à une évaluation. Mais cela ne veut pas dire que le score d'un candidat de la CIC ne soit pas amélioré par une qualification postsecondaire. En termes simples, si un candidat fait des études postsecondaires, il doit prendre les mesures d'évaluation nécessaires pour obtenir des points que vaut son diplôme. Sixième manière d'améliorer votre candidature est une candidature conjointe avec votre conjoint ou votre partenaire. Choisissez soigneusement le demandeur principal. On pourrait penser qu'il est évident de savoir qui est le plus qualifié lorsqu'on postule en couple, mais ce n'est pas toujours le cas. Les personnes ayant des qualifications et de l'expérience dans les métiers peuvent obtenir de meilleurs résultats qu'un conjoint diplômé ou ayant de l'expérience dans un domaine où le Canada dispose déjà d'une main d'oeuvre abondante. C'est également un point à prendre en compte dans le cadre des programmes provinciaux qui précisent leur propre catégorie d'emploi en demande. L'âge est également un facteur important. Il est important de prendre le temps de déterminer qui est le meilleur demandeur. Rien n'empêche non plus un couple de postuler deux fois, chacun en tant que demandeur principal. Donc, ça augmente vos chances si vous êtes en couple. Donc, votre conjoint peut gagner des points. Une fois que vous avez décidé qui est le principal demandeur, d'autres personnes dans la relation peuvent augmenter le score de jusqu'à 40 points en augmentant son expérience de travail au Canada, en améliorant son niveau d'études ou en perfectionnant ses compétences linguistiques. Les programmes provinciaux accordent également des points aux conjoints bien qualifiés. La septième manière d'augmenter vos chances est d'augmenter votre expérience professionnelle. Bien qu'elle ne soit pas aussi valorisée que l'expérience canadienne dans le cadre de l'Express Entry, l'expérience à l'étranger compte tout de même et elle entre dans la catégorie des facteurs combinés qui rapportent jusqu'à 100 points au total. Cela signifie par exemple qu'une expérience plus longue combinée à de meilleures compétences linguistiques peut faire grimper votre score. Des points sont attribués pour jusqu'à 3 ans d'expérience à l'étranger. Donc l'expérience canadienne est la référence absolue. Elle est récompensée en elle-même et un candidat obtient des points supplémentaires pour jusqu'à 5 ans de travail au Canada. Si un candidat se trouve au pays et travaille, il doit impérativement continuer à le faire. Même si un plafond peut exister quant au point attribué à l'expérience d'un candidat, il doit tout de même garder son profil à jour avec l'ensemble de son expérience. Les provinces recherchent souvent les compétences dans des domaines particuliers et ces domaines peuvent rapidement évoluer. Une expérience supplémentaire pourrait amener à une nomination provinciale qui rapporte jusqu'à 600 points. Donc imaginez que vous avez seulement 200 points et une province vous nomine. Ces 100 points, c'est déjà fini. Améliorer ses compétences linguistiques est la huitième solution. Donc chaque amélioration des compétences linguistiques d'un candidat peut se traduire par un meilleur score, mais atteindre le niveau de référence canadien de 9 ou supérieur peut signifier 100 points supplémentaires, en plus de 260 disponibles en combinaison avec d'autres facteurs. Plus le niveau d'anglais et ou de français d'un candidat est élevé, plus son score sera élevé. Un candidat doit continuer à suivre les cours et à repasser les tests pendant qu'il se trouve dans le bassin d'entrée express. Et si vous êtes bilingue en anglais et en français, faites évaluer les deux langues pour maximiser les points disponibles. Quelques conseils pour améliorer vos compétences linguistiques. Donc vous devez suivre des cours d'anglais ou de français. Il existe de nombreux cours différents disponibles en ligne et en personne pour tous les niveaux. Donc passer du temps avec les locuteurs natives, cela peut se faire en rejoignant un club de conversation, en faisant du bénévolat auprès d'une organisation francophone ou anglophone, ou simplement en parlant à des amis ou des membres de la famille qui parlent la langue. Donc lisez des livres et les articles dans la langue. C'est un excellent moyen d'améliorer votre vocabulaire et votre compréhension de la grammaire. Regardez des films en ligne et des émissions de télévision dans la langue. C'est une façon amusante et relaxante d'améliorer vos compétences d'écoute. Et utilisez des applications d'apprentissage, des langues lésistes, de nombreuses applications gratuites et payantes disponibles qui peuvent vous aider à apprendre du vocabulaire, de la grammaire et de la conversation. En investissant du temps et des efforts dans l'amélioration de vos compétences linguistiques, vous pouvez augmenter considérablement vos chances d'obtenir une invitation à présenter une demande de résidence permanente au Canada. Vous pouvez également regarder ma vidéo de comment j'ai appris l'anglais en seulement 3 mois. Cela pourra vous aider. Je vais laisser le lien en bas de description. Donc, la neuvième façon d'améliorer vos chances est de rester informé. Donc, le système d'immigration de l'Express Entry est sujet à des améliorations constantes de la part du gouvernement canadien afin de garantir la sélection des candidats les plus adéquats. Donc, les provinces et les territoires renforcent également leurs programmes périodiquement pour mieux répondre aux besoins des nombreux sous-marchés du travail à travers le Canada. En restant à l'écoute de tous les programmes, tant au niveau fédéral que provincial, vous pouvez vous adapter à tous les changements avant les autres. Donc, quelques conseils pour rester informé est de consulter régulièrement le site web d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, qui est le IRCC. Le site web de l'IRCC est la source officielle d'informations sur l'immigration au Canada. Il est mis à jour régulièrement avec les dernières nouvelles et politiques. Vous pouvez vous abonner aux alertes par courriel de l'IRCC pour recevoir des notifications sur les changements apportés au programme d'immigration et aux politiques. Vous pouvez également suivre les pages des médias sociaux de l'IRCC et ils sont actifs sur les médias sociaux, y compris Twitter et Facebook. Vous pouvez suivre ces pages pour recevoir des mises à jour en temps réel. Vous devez consulter les sites web des provinces, des territoires. Chaque province et territoire a son propre site web d'immigration. Vous trouverez des informations sur les programmes d'immigration spécifiques à cette région. Vous pouvez également lire les nouvelles sur l'immigration canadienne. Il existe de nombreux sites web et publications qui couvrent l'actualité de l'immigration canadienne. En les lisant, vous pouvez rester informé des dernières tendances et développement. En faisant vos recherches et en vous tenant informé, vous pouvez augmenter vos chances de succès dans le cadre du processus d'immigration canadienne. Votre avenir au Canada vous attend. Si vous rêvez de contribuer à une société dynamique et accueillante, franchissez le pas, commencez votre parcours d'immigration aujourd'hui. Les possibilités sont infinies. Alors, osez explorer. Until you see me next time on your screen, A ciao, bonsoir les amis. Peace. Ha!